Les stéréotypes à l'extrême droite Ils ont connu force évolution Bien évidemment dans les dernières décennies On ne va pas remonter sur toujours Il faut bien voir en 1977 Il y a une note interne au Front National Qui est envoyée par François Duprat Qui est à l'époque le numéro 2 du parti Et qui explique, je cite Qu'il demande la suppression immédiate De tout tract et fait de la connotation raciale Le seul slogan à utiliser Spectre aux militants C'est le slogan qu'il a fait Un million de chômeurs, 5 millions d'immigrés en trop Et qui a un grand succès auprès de ces militants La critique de l'immigration Elle va permettre de légitimer Et de revaloriser des stéréotypes Anti-maghrébins Mais à bas bruit, on a une péjoration ethnique Qui va quand même se redresser A compter du début des années 80 Alors on parle d'immigration à ce moment-là Ça permet d'éviter le terme ethnique arabe Et même quand on regarde Dans la communication du Front National Le terme de musulman n'est pas péjoratif Au contraire, il est utilisé pour éviter le terme arabe Pour éviter le terme ethnique Et c'est plutôt amélioratif Alors on va avoir un petit retour Qui va se faire Qui va commencer la question ethnique On peut prendre comme marqueur 1982 On va voir ça D'abord Il y a évidemment les résultats du Front National Qui commencent à progresser En 1982, il y a la cantonale à Dreux Où ils font près de 13% Et puis je vais utiliser des slides Ce qu'on voit en 1982 Ce sont des données qui viennent De la Direction Centrale des Renseignements Généraux Sur les violences d'extrême droite Et courbe bleue Ce sont les violences antisémites Courbe verte Ce sont les violences Contre des Maghrébins Très clairement En même temps qu'on voit Que la question de l'immigration Arrive dans l'arène électorale On voit Qui a également une différenciation Dans les violences faites par les radicaux En général Mais pas seulement Et ce n'est plus tant la question juive Elle ne disparaît pas complètement Il y a un néo-nazi Qui va tuer une femme juive en 1984 A cause de sa judéité Mais ça devient la question maghrébine Qui devient absolument centrale Alors il y a aussi l'importation Du phénomène Kiskinet Qui se fait à ce moment-là Et là aussi il y a des documents De renseignements généraux Qui nous montrent Qui représentent à peu près 16% De la radicalité En seulement quelques années C'est-à-dire vraiment Une explosion du phénomène Et alors même que c'est Une clientèle populaire C'est le prolétariat L'eskinet Qui n'était pas du tout La clientèle Ni du Front National Littoralement dans ces années-là Ni la clientèle classique Les militants classiques Des groupuscules La question de l'islamisme Elle, elle est abordée différemment Sur les courants du Front National Au fur et à mesure qu'il se constitue Chez les modérés anticommunistes Dans les années 80 Vous avez un repli de l'analyse De la subversion mondiale Faites par le communisme Avec Moscou Et le Parti communiste français À l'intérieur de la société Ça va être Téhéran Et l'immigration Pour l'islamisme Cette idée d'une subversion À la fois organisée de l'extérieur Ayant un appui Une cinquième colonne À l'intérieur Par contre Chez les radicaux Qui pèsent à ce moment-là aussi À l'intérieur du parti Il y a l'idée que l'islamisme Ça participe Du réveil des peuples Contre le mondialisme Et c'est même Cette lecture-là Qui est adoptée Par la revue théorique Du Front National À la fin des années 80 C'est un point de vue Qui va durer Assez longtemps Ce point de vue Sur le réveil des identités La dernière livraison De la dernière revue Du but en 2002 Était encore là-dessus Alors que le surgeon Du bastion social Était sur l'islamophobie Mais voilà C'est à partir de la guerre Du Kosovo En France Que vous allez avoir Une montée de l'islamophobie Dans les mouvements D'extrême droite Parce que la guerre Du Kosovo C'est en même temps Que la question De la scission Du Front National Avec les migratistes Et les radicaux Qui vont avec Bruno Maigret Et résultat Il y a la nécessité De justifier cette scission De tester De nouveaux produits politiques Et c'est là Qu'on va voir L'islamophobie Rentrer Dans les offres Électorales De l'extrême droite Réellement Cette islamophobie Elle a aussi pour paradoxe Qu'elle revalorise La péjoration ethnique Ce que nous montre Le succès du syntagme Grand remplacement Qui permet de viser A la fois l'islamisation De la culture Et la transformation Biologique du peuple Alors ça On le voit Aussi de manière intéressante Avec le deuxième slide Qui est la carte Faites par la géographe Camilla Ben Sadi Gentiment Des listes Contre le grand remplacement Européenne de 2019 Il y avait deux listes Contre le grand remplacement Avec deux matrices Très différentes Une matrice Une liste présentée Par la dissidence française Donc c'est une matrice Néofasciste Un mouvement clairement Néofasciste Cité Alexandre Doggin Je lui dis C'est voilà Aujourd'hui c'est recentré En changeant de nom Après ces élections Après ces élections Et puis une matrice populiste Le ciel C'est au départ Un petit parti Créé pour ouvrir Le FN Sur la droite modérée Et puis qui se radicalise En fait C'est une radicalisation Du populisme Puisqu'on les retrouve Dans cette liste Le grand remplacement Qui a été initié Par Renaud Camus Même si lui-même Votera pour la liste Bardella Finalement On voit C'est intéressant C'est que Ces deux listes Contre le grand remplacement D'abord dans le match interne C'est l'énofasciste Qui gagne Très largement C'est à peu près 4500 voix Contre un peu plus de 1000 Pour les autres 6000 voix En tout On voit qu'aussi On est au-dessus De ce que dit Le service central Du renseignement territorial Sur l'espace De la radicalité droite Ce qu'on appelle L'ultra droite Qui évalue à 3000 1000 potentiellement violents 2000 qui feraient de la propagande Là il y a 6000 personnes Qui impriment leur bulletin Pour les déposer dans l'urne Donc ça permet de voir Qu'on a peut-être Un espace plus ouvert Plus grand Sur les idées radicales Et que surtout Ce fantasme Du grand remplacement On voit bien Qu'il est présent Dans le territoire Il est aussi présent Dans la ruralité Il n'est pas C'est pas la France périphérique C'est quelque chose De nationalisé Avec des résultats Qui sont tout de même Assez intéressants Même si on reste À une échelle groupusculaire Parce que l'acteur D'extrême droite Est rationnel Il sait qu'il y a Une extrême droite Plus crédible Plus institutionnalisé Pour laquelle voter Très clairement Alors Le vote FN Justement On va le voir Avec le troisième slide C'est un vote Qui est néanmoins Effectivement Un vote Contre la diversité La ville de Perpignan Est la seule Qui a gagné Le Front National En 2020 Dans les villes De plus de 100 000 habitants C'est une carte Qu'avait fait Le geographe Sylvain Manternac Pour l'étude Qu'on avait publiée Avec lui Jérôme Fourquet La première Sur Perpignan En 2014 Là c'est À gauche Vous avez le résultat De la liste Louis Alliot Sur la ville Donc vous avez Les bureaux de vote Qui sont dessinés À droite Vous voyez une carte De la diversité Dans le territoire Alors on avait utilisé Les prénoms D'origine arabo-musulmane Sur la liste électorale C'est donc Le taux Plus c'est foncé Plus ça veut dire Que c'est nombreux Et les carrés Que vous avez Sur la carte de droite Ce sont les mosquées Dans la ville Donc ça vous représente Un peu le Perpignan musulman À droite Une idée Un indicateur Du Perpignan musulman Et à gauche Un indicateur Du Perpignan FN On voit que c'est pas Les quartiers Concernés Qui vont voter FN Ça va même être Des quartiers Plutôt lointains Et ça va être des quartiers Parfois très bourgeois Celui qui est le plus à l'est Sur la route De la plage Et qui va aussi Voter à Lyon En 2020 Et on va voir Qu'il y a des périphéries Qui se rejoignent ainsi Ces périphéries C'est effectivement Ce lointain Riche C'est des Zones pavillonnaires Alors là Vous avez très clairement Autour de la ligne bleue Sur la carte de votre FN Vous voyez bien Une zone Qui vous changez de boulevard Vous changez de votre FN Très violemment D'un côté Vous avez De l'habitat Avec une forte population D'origine immigrée De l'autre côté Effectivement Ces zones-là Et c'est cette agrégation Par réaction Contre ces présences musulmanes Mais autour Donc Qui vont vous construire Votre FN Et qui vous montre Que effectivement C'est une réaction Non pas à la proximité Mais au contraire On ne veut pas Que ça arrive Jusqu'à Chine Ces questions De géographie De différences Entre stéréotypes Et actions Puisque j'évoquais Autant l'électorat Que la violence Dans les phénomènes de droite Une autre carte Faites avec Camilla On voit ici Les atteintes C'est dans le cadre Du programme Violence et radicalité militante Qui vient de publier La violence politique en France Au presse de Sciences Po Qui sont Derniers travail Vous avez ici Entre 86 et 2016 On a rentré Toutes les profanations De cimetières Qu'on a pu trouver Et toutes les attaques Contre des lieux de culte Très clairement Il y a des spécialisations Géographiques Qui correspondent A ces spécialisations Sociologiques Et à des stéréotypes Différents On voit bien Que les profanations De cimetières Sont un phénomène Tout à fait important Du côté de la zone Alsacienne Et qui on va retrouver On va retrouver là Par contre Des jeunes hommes Des classes populaires De cultures Skinhead Qui font référence Qui usent Les stéréotypes Les imageries Qu'on va voir Avec le nazisme Même s'ils sont Idéologiquement Très loin Au contraire On va voir Qu'en Occitanie On brûle des mosquées On brûle bien Les mosquées En Occitanie On a des violences Islamophobes Qui sont beaucoup Dans un triangle Toulouse Lyon Montpellier Et dans ces zones là Ça ne va pas du tout Être le même type De groupuscule Qu'on va retrouver Pas être les mêmes Ressorts sociaux Idéologiques On va avoir peut-être Des gens plus intégrés Socialement Et avec une culture politique Qui n'a rien à voir Avec celle De nos nazis Alsaciens On voit bien Qu'il y a des phénomènes Populistes et radicaux Qui s'expriment différemment Mais qui convergent Dans le rejet D'une société Multiéthnique Et multiculturelle Alors De toute façon Les violences antisémiques Par exemple Elles sont beaucoup plus Donc On voit la différence Elles sont beaucoup plus Contrôlées bien Justement dans cette période Que contre les personnes De même que l'antisémitisme Est devenu un peu même Plus culturel Que politique Comme le montrent Les succès D'un dieu donné Mais Électoralement Dans toute l'Europe On voit bien Que l'antisémitisme Est devenu Quelque chose de négatif Au niveau électoral Même si Les enquêtes Et les travaux De Nona Meilleur Que je tiens à saluer Montrent bien Que les opinions Antisémites Au niveau électoral Sont quand même Toujours plus polarisées Vers l'extrême droite Mais à côté de ça Aussi Le site d'égalité Réconciliation D'Alain Saurat Elle a perdu la moitié De son trafic En quelques années Donc on voit Que c'est plus compliqué Qu'il y a un succès culturel Mais que ça reste plus compliqué Il y a néanmoins Des choses La dénonciation Très mainstream Du financier George Soros Présentée comme étant Derrière la crise Des réfugiés Et l'immigration Afin d'instaurer Un plan mondialiste C'est tout à fait typique Des idéologies De l'extrême droite Le grand remplacement Au départ L'idée de grand remplacement Ce n'est pas le synthème Mais c'est les juifs Qui sont censés L'organiser De manière A casser l'Europe Et à instaurer Leur plan mondialiste Et c'est l'idée Qu'il y a une mutation Démographique Voulue de l'Europe Mais sans la causalité juive Aujourd'hui l'essentiel De l'idée du grand remplacement Ça rentre en écho Avec des choses Quand même assez puissantes Parce que depuis 2015 Partout en Europe La crise des réfugiés Et les attentats en France Ils ont été analysés A l'extrême droite Comme la preuve Que le djihad Avait été lancé Qu'il était vraiment Dans sa phase opératoire Et que donc Il fallait opérer La reconquista En France Ça s'ajoute De manière obsessionnelle L'idée Que les attentats de 2015 C'est la troisième Militant De l'égard d'Algérie Éric Zemmour l'a dit Mais dans les groupes terroristes Qui ont été démontrés Avant qu'ils passent à l'oaction Au S À Marseille Ou à FO Plus sur le nord De la France Et la région parisienne C'est un thème Totalement central Également Et on a donc Un immigré Qui est rejeté Pour des motifs ethniques Pour des motifs religieux Mais aussi Parce qu'il provoque La transnationalisation Du monde Ce qui était le motif De l'antisémitisme Déguisé en antisémitisme Radical souvent C'était bien cette idée Que c'était Les juifs C'était le moteur De la transnationalisation François Duprat Que je disais tout à l'heure Il y a qui Un disciple quelque part François Duprat C'est que le sionisme C'est une réalité mondiale C'était pas que la question De l'immigration en Israël Et cette idée Que l'autre Fait ainsi Exploser le monde Des nations Elle est dans l'immigration Avec 2015 Avec ce djihad ouvert On voit qu'on a Une critique de l'immigré Qui devient un objet De transnationalisation Du monde Production Et l'idée Que la globalisation C'est devenu Une orientalisation C'est une orientalisation Économique Et c'est le poids De la Chine De l'Inde Les questions industrielles Reposées encore Par le Covid C'est une orientalisation Culturelle C'est toute la thématique De l'islamisation C'est une orientalisation Démographique Et là c'est la question Du grand remplacement Etc C'est cette question Là de l'orientalisation Qu'on retrouve absolument Partout Des résultats Des populistes Jusqu'au manifeste Du terroriste De Christchurch C'est aussi par exemple Dans les stéréotypes La question du kebab La question du kebab Comme un symbole De cette orientalisation Ça va être Les assassinats Faits par des militants Radicaux de droite En Allemagne De restaurateurs Qui ont des kebabs Ça va être M. Ménard Qui dit qu'il ne veut plus De kebab à Béziers Ça va être Louis Alliot à Perpignan Qui parle de sa kebabisation En 2014 Et on a vu Après les attentats De 2015-2016 Des violences Contre des kebabs Qui sont restées À un niveau Très bas En France On a eu Des vitres cassées Etc Mais qui montre Qu'il y avait Un rapport Qui était directement fait Et le groupe OS Qui a été démantelé À Marseille Avait en particulier Dans ses ambitions Aussi De tirer Sur des kebabs Tirer Sur les consommateurs De kebabs Vraiment C'est un des stéréotypes Assez classiques D'aujourd'hui On ne se rend souvent Pas compte Le kebab Comme nouveau stress Civilisationnel Alors Face à cette Transnationalisation Imposée Par la crise Des réfugiés Imposée par Sénice Selon les cas Comment ça se traduit Il y a une vision Du monde Pour le populisme C'est une valorisation Accrue de la souveraineté Jean-Marie Le Pen Qui était beaucoup moins Souverainiste Et beaucoup moins Anti-européen Que Marine Le Pen Et puis un retour De l'imaginaire De l'Occident Et là-dessus On a vu toutes les évolutions Du rapport à Israël Depuis 20 ans Dans les extrêmes droites Européennes Avec un retour De cette idée Que l'Occident A ainsi une sentinelle Dans le Moyen-Orient Chez les radicaux On a une articulation Entre le monde blanc A l'échelle globale Et des poches communautaires Avec tout le thème Du survivalisme La construction De petites communautés On a des Français Qui se disent nationalistes Mais qui rêvent De partir à l'Est C'est un phénomène Dans le communautarisme blanc L'idée qu'il faut aller Fonder un foyer à l'Est Et donc avec des militants Qui se disent nationalistes Mais qui ont complètement intégré Là-dessus Cette transnationalisation du monde Ils en refusent De l'orientalisation Mais ils considèrent Qu'effectivement Aujourd'hui La Hongrie peut être un foyer La Hongrie en particulier Enfin On pourrait noter là-dessus Qu'il y a un stéréotype Qui est important Qui émerge dans cette Première approche Qui est le stéréotype Que nous, nous avons eu Du racisme Qui se serait Évaporé par mal Et qui serait devenu Quelque chose De beaucoup plus light De beaucoup plus soft De quelque chose De culturel Et que la question biologique Eut complètement disparu Alors je crois Qu'on se rend bien compte Depuis quelques années Que c'est inexact Je parlais du programme Violence et radicalité militante On a bien vu là aussi On a à peu près 70% Des violences Perpétrées par des militants En extrême droite Qui sont des violences A une base ethnique Racial Une rencontre On est dans un espace Qu'on estime être le nôtre Il y a une rencontre Interethnique Qui se fait Elle provoque un acte De violence Parce qu'on veut Conserver cet espace La dimension biologique On la retrouve Bien évidemment Dans le thème Elle a en popularité Des questions Autour du grand remplacement La péjoration de quartier Où il n'y aurait plus Que des immigrés Etc Elle n'avait jamais disparu Cette péjoration ethnique C'est un stéréotype Que nous Nous avons porté Sur la droite L'extrême droite Et les radicalités de droite On est toujours Sur des questions De permutation Entre l'ethnique Et le culturel Généralement le cultuel Ce qui est une forme Au très long cours De ces stéréotypes Et péjorations Portées par ce champ politique Et si on essaye De se pencher Sur les stéréotypes Des droites radicales Je crois Qu'on ne pourra pas le faire En obitérant Le travail Sur les propres stéréotypes Que nous avons développé A ce sujet Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci